Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec le Dougie Mix 2 donc pour ceux-là qui ne l'ont pas vu je vous incite à aller voir le déballage pour déjà faire une première impression de l'impression que j'ai eu tout simplement donc Dougie Mix 2 c'est un smartphone envoyé par la boutique Gearbest il est déjà vendu donc je vous rappelle si vous voulez être les premiers à être au courant des téléphones qu'on reçoit maintenant vu qu'on met une vidéo par jour donc le test là je l'ai fait on est le samedi mais il sera sûrement en ligne peut-être dans une semaine donc du coup quand on fait les déballages on dit que le téléphone est à vendre mais si la vidéo elle est postée 5 jours après il sera déjà vendu donc vous voulez être au courant des téléphones qu'on reçoit abonnez-vous à la page Facebook c'est là où on mettra dès qu'on reçoit le téléphone on met 2-3 photos et on annonce la vente voilà alors donc ce téléphone est déjà vendu je vous mets le lien d'achat comme d'habitude en dessous de la vidéo franchement vous jouez le jeu le mois prochain on va en faire carton ben carton ça va être difficile parce qu'il n'y a plus trop grand chose à tester comme nouveauté on va commencer directement par la présentation donc on va commencer par les caractéristiques donc exceptionnellement pour ce modèle là donc le Dougie Mix 2 c'était un exclu au début enfin un exclu j'avais déduit que c'était un exclu Banggood au début parce que seul Banggood le vendait et en fait je pense que Gearbest en a eu quelques exemplaires j'ai réussi à en choper un et ben voilà il n'est plus disponible donc ne cherchez pas je vous ai mis le lien Gearbest mais je vous mettrai un lien Banggood en dessous donc en dessous du lien Gearbest on ne sait jamais s'il revient donc sur Banggood il coûte exactement 200 219 dollars ce qui fait en euros ce qui fait du 182 euros donc voilà donc les caractéristiques on a un écran 5,99 pouces en Full HD un Helio P25 Octa Core Cadence 2,5 Android 7.1 6Go de RAM 64Go de mémoire interne appareil photo avant de 8 double appareil photo avant de 8 et de 8 et à l'arrière de 16 et de 13 c'est plutôt pas mal bon je doute encore de franchement l'intuité d'avoir deux appareils photo à l'avant à moins qu'on fasse des effets de flou avec notre tête mais bon ça je ne vois pas l'intérêt 2G, 3G, 4G toutes bandes sauf la B28 donc la B28 je le rappelle c'est que pour free et c'est encore très très peu répandu pour les caractéristiques on va essayer de zoomer un peu alors on a une carte SD extensible jusqu'à 256 Go donc un écran 599 on a une batterie qui est donnée pour 4060 mAh que j'ai mesuré et on a des dimensions qui sont du produit elles ne sont pas données c'est la taille du paquet on réduit donc 2G, 3G, 4G la caméra on l'a vu les bandes donc il est Wifi BGN on a bien dit qu'il manquait la B28 pour la 4G et on va voir on va essayer de voir si les photos promotionnelles apparaissent elles en elles apparaissent hop alors donc ça c'est le Doggy Mix 1 qui était en 5.5 qui était un téléphone pas trop mal avec un écran AMOLED et là on a un Doggy Mix 2 donc ça passe 18 directement on est passé au 18.9 niveau optimisation c'est pas trop mal bon je vais prendre toujours l'exemple pour moi celui-là qui est le plus optimisé que j'ai eu dans les mains c'était la non c'est pas le Mi Mi oui il y a le Mi Mix 2 de Xiaomi mais voilà le Smartisan pour moi qui reste un rapport prix est vraiment intéressant voilà qu'est-ce qu'il y a comme autre photo donc il parle de la car alors son ouverture à l'avant de 2.0 il parle pas de exactement de l'appareil photo qu'ils ont mis dedans on va voir plus tard donc quad caméra sans la vue c'est un USB type C face à une lock face à une lock qui ne sert complètement à rien parce qu'on peut l'utiliser avec une simple photo là-dessus il y a un zoom optique x2 ça c'est bizarre zoom optique x2 donc comment je on continue qu'on voit la glass 4 qui protège le téléphone et qu'on tourne en métal décidément j'ai un bon wifi une batterie donnée pour 4060 et puis voilà allez on va aller voir un peu plus les caractéristiques un peu plus poussées sur un autre site on se retrouve sur des spécifications donc on peut voir il fait 74,7 sur 59,1 de long sur 8,6 mm d'épaisseur pour un poids de 2 centigrames alors 2 centigrames c'est énorme alors le téléphone c'est vrai qu'il est assez lourd c'est sûr qu'on est loin d'autres téléphones la 4G de catégorie 6 on va aller voir ça on l'a vu il est au P25 moi ce qui m'intéresse c'est l'écran l'écran on arrive d'un écran de type IPS protégé par un Corning Gorilla Glass 5 donc c'est pas un 4 en 2,5D donc voilà c'est pas flagrant c'est un peu arrondi sur les bords et la caméra c'est de l'omnivision omnivision à l'arrière et non c'est celui-là caméra principale omnivision avec une ouverture 2.2 c'est pas exceptionnel et à l'avant c'est une omnivision aussi avec une ouverture 2.8 donc il marque 2.0 sur les informations se contredisent bon on est un peu tardé un peu trop sur les spécificités donc voilà j'ai essayé d'être le plus complet possible on part directement au design le design de l'appareil donc donc on a un format 18.9 tout allongé comme le S8 a lancé la mode on a un double appareil photo au dessus avec le capteur de proximité le haut-parleur de tête et 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 on n'a pas de LED de notification alors ça pour un téléphone à ce prix là ne pas avoir de LED c'est comme une voiture que t'as pas de clim c'est vraiment un moment débile on peut voir niveau corps ratio écran qu'il est plutôt pas mal mais on verra aussi qu'il y a des petites bandes noires qui bordent tout le tour de l'écran donc c'est pas top USB Type-C ah putain j'ai oublié de me couper les ongles et je les range pas donc je les coupe mais j'ai oublié USB Type-C avec le haut-parleur qui se trouve ici c'est un contour tout en métal tout en métal à l'arrière bon c'est vrai que le téléphone est plutôt joli il a effet miroir salut à tous voilà salut sur le côté on a bouton power bouton volume plus moins là dessus il n'y a rien à dire il soit un peu vous avez vu il soit un peu je trouve pas les mots donc du coup je préfère rien dire on a ici un tiroir SIM alors le tiroir SIM il s'ouvre qu'avec la boîte que le trombone qu'il y a dans sa boîte parce qu'il est plus long voici un tiroir SIM traditionnel voici un tiroir SIM du Dougie Mix voilà donc est-ce que c'est fait exprès ou pas le perdez pas parce que l'universel que j'ai il ne marche pas hop obligé d'avoir un long ça c'est vraiment débile aussi mais bon passons alors le tiroir SIM hop on se trouve hop je l'ai utilisé avec une puce SFR donc on a une nano SIM deux nano SIM ou une nano SIM une carte SD et une mémoire extensible SCA256 giga l'autre côté en arrière donc l'arrière on a le le fingerprint le captain emprunt c'est bizarre je l'ai trouvé bon en anglais mais pas en français pour l'instant le double flash LED et le double après photo et on a un objectif on a tout ça qui ressort un peu de la coque arrière vous avez vu clac donc c'est un téléphone qui est joli qui est joli qui une prise en main plutôt voilà il glisse il est lourd en plus donc une prise en main qui n'est pas des plus aisés on va dire on est loin du poids du Smartisan de 156 grammes et de la même taille surtout il est un peu plus compact mais à peu près la même taille donc voilà voilà donc je pense que j'ai tout dit on passe directement à l'écran donc l'écran en 599 en Full HD+, un peu 2,5D donc limite arrondi sur les bords un écran plutôt joli qui est très réactif qui réagit très bien là dessus il n'y a pas de problème plutôt joli je n'ai pas eu de problème le seul problème qu'il y a c'est s'il y a des bandes noires donc là je ne vous les voyais pas peut-être pas trop alors je vais les faire apparaître en mettant voilà ce fond d'écran là qu'on va laisser attendez hop regardez donc on peut voir que comme le Redmi 5 il y a des bandes noires qui font le tour de tout l'écran donc c'est moche on le verra mieux là voilà c'est moche c'est pas exceptionnel bon ils ne sont pas non plus aussi gros que que les Leco en son temps mais sinon ça va c'est voilà donc j'ai mis un fond d'écran un peu foncé et du coup on ne les voit plus c'est un peu l'astuce l'astuce pas chère du jour donc on continue sur l'écran donc j'ai actif là dessus il n'y a pas de soucis il y a un film sur l'écran l'écran il est protégé par un Gorilla Glass 5 donc s'il tombe il ne devrait pas casser de suite s'il tombe deux fois il devrait peut-être casser enfin ça il ne faut pas faire le test non plus on va faire directement le display tester alors les couleurs les fuites de lumière je n'ai rien remarqué vraiment d'exceptionnel enfin d'exceptionnel non non c'est un bon écran il n'y a pas à dire voilà j'ai adoré parce que je trouve que l'espace entre le LCD et la vitre est très fin très fin et du coup c'est vraiment super agréable il est vraiment très agréable au toucher et à utiliser cet écran là ça m'a bien plu voilà pas de problème pour ça il me manque le multitouche et on est sur du 10 points voilà on va aller voir s'il y a le Miravision ou une solution autre donc il y a bien le Miravision ça vous permettra de changer un peu la nuance des couleurs brillant standard donc brillant pour ceux-là qui veulent plus fâchis et de mettre le contraste dynamique et aussi bon bien sûr ça fait partie de Miravision la défense oculaire pour protéger vos yeux vos petits yeux avant de vous coucher mais je voulais voir si donc on peut l'activer depuis le menu notification et je ne me rappelle plus si il y est je n'ai pas l'impression je ne pense pas d'avoir trouvé il n'y a pas un menu automatique qui se met automatiquement au coucher du soleil donc il faudra le faire manuellement voilà voilà je pense que c'est bon pour l'écran on va passer directement à la partie logiciel déjà je vais vous montrer un peu ce que j'ai ce que j'ai pensé de ce téléphone donc qu'est-ce que j'ai trouvé le Face 1 Lock bidon ben ouais ben écoutez je l'ai donc c'est un Face 1 Lock comme tous les les marques de 3 si vous avez regardé mon guide d'achat mon Doogie pour moi c'est une marque de division 2 on va dire et le Face 1 Lock ben c'est une Face 1 Lock qui ne sert à rien parce qu'il suffit de prendre une photo et en fait ça déverrouille votre téléphone voilà et en plus ce qui m'a énervé c'est que c'est ou le Face 1 Lock ou l'empreinte digitale donc ça c'est vraiment dommage alors que sur un téléphone tu as le Face 1 Lock et l'empreinte donc là après le truc ce qui est bien c'est que tu dois le déverrouiller tu mets ta tête hop et il s'allume tout seul enfin tu le déverrouille une première fois tu mets ta tête et ça le déverrouille mais avec une photo tu peux le berner donc je ne vois plus l'intérêt du truc pas de lettre de notification ça c'est inadmissible pour moi c'est pas possible donc déjà qu'il n'y a pas le port jack bon le port jack au pire maintenant on peut s'en passer j'ai reçu 3 adaptateurs type C donc voilà tu mets tes adaptateurs type C à tous tes écouteurs et au moins tu peux utiliser tous tes écouteurs comme si tu avais un port jack les bandes noires sur l'écran ça je l'ai dit et ah oui j'ai eu 2 redémarrages en fait voilà j'ai pris le téléphone et 2 fois ça m'est arrivé en 2 jours une fois par jour où j'ai pris le téléphone dans les mains vous allez voir tout à l'heure vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer les benchmarks d'autonomie ça apparaît très bien et le téléphone en fait je ne sais pas il a redémarré donc du coup il me demandait le code SIM donc c'est bien dommage si tu ne regardes pas ton téléphone pendant 2 heures pendant 2 heures tu ne reçois pas de motifs tu crois qu'il est allumé et non voilà voilà ce que j'ai trouvé donc logiciel par contre logiciel il n'y a rien à dire donc c'est c'est même pas je dirais une surcouche c'est c'est voilà c'est du stock mais remasterisé voilà on fait un petit geste comme ça on monte les tiroirs d'application il est comme ça donc c'est bien on peut ou appuyer ou sinon on fait un petit geste vers le haut mais c'est super fluide alors là niveau fluidité c'est vraiment exemplaire tous les autres constructeurs devraient prendre exemple là dessus les constructeurs de seconde zone je dirais pas les gros constructeurs parce que franchement c'est exemplaire c'est fluide alors qu'est-ce qu'ils ont rajouté comme application alors regardez vite fait magnétophone non musique navigateur ça c'est ils ont rajouté voilà c'est du stock il n'y a rien c'est système manager donc c'est une suite de voilà power manager donc gérer la batterie nettoyer le téléphone refreshing room c'est pour friser des applications je pense voilà les applications qui peuvent démarrer les applications bloquées et auto nettoyage donc c'est sympa il y est bon il y a pas mal d'applications sur le playstore qui font le même style mais bon ça permet au moins de pouvoir avoir un téléphone qui est un minimum nettoyé de temps en temps si vous voulez ou non dans les paramètres on est bien sûr du Docimix 2 en 7.1.1 niveau mise à jour ah ouais j'avais une mise à jour depuis le début je l'ai pas faite donc voilà donc il y a une mise à jour qui était disponible putain ça fait tout on va faire comme ça je vais pas vous éblouir voilà donc il y a une mise à jour disponible de 141 mots du 11 décembre que je n'ai pas faite donc qui fixe quelques bugs maintenant quelques bugs bon j'ai pas trouvé rencontré beaucoup de bugs sur le téléphone donc pour moi il tourne bien donc je la ferai la mise à jour après le test avant de le remettre d'usine pour l'envoyer on continue on va augmenter la pénumusité clac on va faire ça clac non même pas bon ça devrait être bon pour vous derrière vos écrans on continue donc il y a quoi comme option l'empreinte digitale on va l'essayer de suite donc elle marche correctement alors c'est pas la plus rapide elle est même des fois parfois lente là c'est bizarre parce qu'elle marche pas du premier coup je me suis là je me reprends des fois deux fois donc il faut bien placer son doigt voilà c'est pas le meilleur capitaine d'empreinte qu'ils auront pu mettre dedans quand même après ETWS alors ça c'est la première fois que je le vois c'est un truc d'alerte en fait c'est un truc d'alerte un peu comme le programme du gouvernement là s'il y a un attentat donc voilà si vous êtes autour vous recevez une alerte si vous êtes autour donc je sais pas comment ça fonctionne je sais pas sur quoi il se base voilà il envoie des alertes s'il y a un problème autour de vous scanner de QR code ouais bon ça c'est pas très utile ça peut être utile mais vous l'utilisez peut-être une fois ou deux fois dans votre vie peut-être capture d'écran rapide le mode une main donc le mode une main c'est juste pour retracer l'écran pour qu'il soit plus petit pareil ça c'est pour moi un gadget les gestions motion donc on a téléphonie motion tourner pour couper le son répondre par mouvement devant l'écran etc système motion 3 doigts pour faire un capture d'écran 3 doigts pour entrer dans la caméra 2 doigts pour ajuster le volume double tap pour loquer l'écran ça c'est bien double tap pour loquer l'écran ça c'est bien fait comme ça clac clac et ça loque l'écran et du coup vous n'utilisez plus les boutons vous éteignez et vous rallumez avec le capteur d'empreinte et les boutons vous n'utilisez plus vous économisez et je sais qu'il faut le faire mémoire donc j'en ai sur 6 gigas 6 gigas 64 et voilà j'ai fait le tour donc une rome pas super exceptionnelle il n'y a pas de thème il n'y a rien mais très fluide qui tourne très bien et que je n'ai rencontré aucun problème avec allez on va continuer on va aller voir là dedans alors qu'est-ce que je vais vous montrer la vitesse d'écriture des lectures de la RAM de la mémoire interne on va se rapprocher ça c'est l'un toutou on verra ça après dans les benches pour montrer que Netflix fonctionne correctement qui n'a aucun anti-malware qui infecte la ROM et en dernier on va aller voir le Play Store pour voir si il est certifié ou non on va juste baisser pour ne pas qu'on voit donc le Play Store n'est pas certifié alors ça pourrait peut-être poser problème je n'ai pas rencontré de problème de compatibilité avec les applications donc là-dessus je pense qu'il n'y aura pas de soucis My Canal NFX marche très bien allez on continue avec non je n'ai pas fini décidément je vais aller plus vite que la musique si je sois des étapes on va faire l'OTG l'OTG fonctionne il ne manque plus que fond de testeur voire les capteurs du téléphone accéléromètre gyroscope champ magnétique boussole capteur de lumière capteur de proximité et voilà un capteur de lumière de proximité qui marche correctement et là je pense qu'on a fait le tour on passe maintenant la partie performance partie performance alors les benchmarks on y vient le benchmark batterie 4590 le Antutu alors Antutu l'a changé de version il a été modifié complètement donc j'ai fait un peu un peu zoné dedans voir un peu ce qu'il proposait donc 75747 un bon score ça c'est quoi donc ça ça veut se dire qu'en fait ce que Doggy Mix a annoncé ça correspond à ce qu'il y a dans le téléphone le téléphone il est authentique je l'ai fait ah je l'avais là Omnivision donc Omnivision Galaxy Core Omnivision ça c'est pour les appareils photo donc c'est que du Omnivision pour le prix Bon Omnivision voilà j'ai un abonné qui est à fan de photo qui dit que ça monte en puissance je veux bien mais quand même je préfère un appareil photo Sony même s'il n'est pas trop mal on en est où le 3705C le Core de PC Mark et ça c'est le GPS on verra après on va passer directement au jeu on va commencer par Rayman et ça c'est le GPS Non Gréman, pas de souci notable, on va passer directement à Real Racing 3. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Donc enjeu, pas de problème, ils se débrouillent très bien. On passe directement à l'appareil photo. De suite, par le logiciel photo, on a vidéo, photo, Fiesta Beauty, Blur, Mono, Panoramique et Pro. Donc c'est plutôt pas mal, pas mal d'options. Le logiciel photo, il est plutôt complet. On va revenir en arrière. On va se mettre en photo. Donc les paramètres se présentent ainsi. Info localisation, détection, merde. Où est-ce que c'est la vraie photo ? De taille de privation, de taille de l'image, retardateur, anti-sentillement, capture, watermark. Watermark, ça c'est pour marquer. J'essaierai de voir ce que ça donne. Ça va marquer prise par Doggy Mix 2. Ça fait un petit truc sympa en plus. Ah non. Non, c'est pas ça. Le truc, il a planté. On revient à l'arrière. Ouais, je sais pas ce que c'est. Alors, ici, on a quelques filtres. Voilà. Plutôt sympa. Toujours utile. Et voilà. Donc maintenant, je vous mets comme à chaque fois, toutes les photos que j'ai prises. Et on reviendra juste après. Merci. Merci. Alors, que penser ? Ben écoutez, c'est pas trop mauvais. Je trouve que ces objectifs en division font bien leur travail. Dans de bonnes conditions, ça donne des photos plutôt correctes. Le flash marche très bien. De nuit, il n'y a pas eu de problème. On y voit très bien. Et le selfie, après, je trouvais ça plutôt correct. Pour moi, ça me correspond. Enfin, ça correspond à ce que j'attendrai d'un téléphone. Allez, on passe directement à la suite. Le GPS. Alors, on va vite passer dessus parce qu'il n'y a rien à dire. Ça, c'est un fixe sans le Wi-Fi. Sans le... Non, le fixe sans le Wi-Fi. Non, merde. En fait, j'ai commencé à faire sans le Wi-Fi, sans le data. Et après, j'ai... Donc, il m'a fait un fixe. Je ne sais plus à combien. Et après, en fait... Bon, voilà. Il m'a fait un fixe en 41 secondes. Sans le Wi-Fi, sans le data. Après, j'ai activé le data. Et on s'est retrouvé avec 12 satellites, 8 fixés, 3 mètres de marge. Ce qui est plutôt très, très bien. Donc, maintenant, on passe à la partie audio-vidéo. Donc, déjà, la qualité de communication, elle est bonne. Il n'y a pas de souci là-dessus. On entend bien et on vous entend bien. On va aller écouter un peu le son. Donc, il n'y a pas de port jack. Donc, on ne pourra pas écouter le son du port jack. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, on va juste écouter la qualité du haut-parleur. Bon, c'est faible. Ce n'est pas exceptionnel. On n'a pas un haut-parleur super puissant, super de bonne qualité. Maintenant, à voir si pour vous, c'est important ou pas. On passe au réseau. Donc, qualité du Wi-Fi, je suis à... Dans la moyenne. Dans la moyenne de tous les téléphones. Donc, je suis à la moitié. À 50% de réception. Deux barres sur quatre. Banque 3G, 4G, je vous l'ai dit. Il manque la B28. Et la B28, ce n'est pas la plus importante. C'est la banque des 700. Elle est chez Free. Et, bon, elle n'est que pour Free. Et elle n'est que dans les grandes villes. Je crois que c'est même qu'à Paris. Ou je crois qu'il y a d'autres villes. Mais bon, ce n'est pas la peine de s'intéresser dessus. De toute façon, si vous êtes chez Free, vous serez bloqué à 3Go. Vous n'aurez jamais les 100Go avec un téléphone chinois. C'est rare. Il y en a quelques-uns. Les OnePlus, je crois. Mais sinon, il n'y a que ça. On passe à l'autonomie. Une batterie qui est donnée pour 4000 et quelques. Je ne sais plus exactement. Je sais à combien je l'ai mesuré. Par contre, je l'ai mesuré à... Donc, le problème, c'est que la mesure que j'ai faite ne correspond pas à ce qui est donné par Doggy. 3516, j'ai trouvé. Donc, le problème, c'est que... Après, c'était la première charge. Voilà, c'était la première charge. Et à la première charge, généralement, la batterie n'est pas... N'est pas, comment dire, à 100% de discapacité. Elle augmente un peu avec le temps. Elle n'augmente pas énormément, mais elle augmente un peu. Bon, après, vous allez me dire, il y a certains téléphones où je charge à la première charge. J'ai exactement ce qu'a annoncé le constructeur. Là, 3516, annoncé 4000. Il y a quand même 500 mAh d'écart. Malgré ça, niveau autonomie, qu'est-ce que ça donne ? Par contre, là, c'est plutôt bien. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de bench. Alors, historique batterie, ça, c'était hier. Donc, j'ai regardé la courbe. Dès que vous l'utilisez, bien sûr, il descend de suite. Donc, ça m'a tenu 50% en 14 heures. Donc, une journée complète, 50%. Donc, c'est un téléphone qui vous fera deux jours. Hier, j'ai fait trois heures d'utilisation, cinq minutes d'appel. Et le premier jour, j'ai oublié complètement de faire ce capture d'écran-là. Heureusement, j'ai réussi à choper avec cette application. Il y avait les historiques qui restent. Là, le premier jour de batterie, j'ai eu, pareil, à peu près, il me restait à peu près 50% pareil en 14 heures aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on reste pareil dans la moyenne. Et vous avez vu que j'ai vu la coupure qui est juste là. Ça, c'est la coupure réseau. Le fait que le téléphone a redémarré. Et pour ceux qui s'intéressent, voici l'évolution de la température de la batterie. Il est monté à peu près un maximum. Il est monté à 75 degrés. Non, j'ai n'importe quoi. 75 degrés, je me serais brûlé les mains. Il est monté à 32 degrés. 75 degrés, je me serais brûlé les mains avec. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, le test du Dougie Mix 2, c'est terminé. Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense qu'il aurait pu être très, très bien s'ils avaient mis déjà une LED de notification. Bon, pour le redémarrage, c'est rien. Vous avez vu qu'il y avait une mise à jour qui réglait bug. Donc, au pire, la mise à jour va régler ce problème-là. Les bandes noires, c'est pas trop grave. Le fashion lock, qu'il soit bidon ou pas, tant pis. C'est juste marketing. Mais non, au pire, vous ne l'activez pas. Il n'y a que la LED de notif. Après, c'est un téléphone qui est assez lourd quand même. Mais, pour moi, ça reste quand même un très bon choix. C'est un bon téléphone que j'ai bien aimé et qui est super agréable d'utiliser. C'est sûr qu'il n'est pas tout léger et il n'y a pas de LED. Voilà, c'est tout. Maintenant, les points forts, vous les savez. La photo est pas mal. La batterie est énorme. Donc, là-dessus, maintenant, vous ferez chacun votre idée personnelle. Ciao, ciao ! Ce test sera en ligne, à mon avis, d'ici 6 ou 7 jours, vu le nombre de vos vidéos qui sont en attente. Et voilà, quoi. Bisous, à demain. Sous-titrage ST' 501